Vous avez tous déjà joué à The Forest, Ark, Raft, Rust, Project Zongoid ou même Son of the Forest. Ce sont des pépites en termes de réalisme et de survie, mais laissez-moi vous présenter un jeu qui réunit tous les points positifs de ces jeux, créant ainsi l'un des meilleurs jeux vidéo qui a marqué l'histoire du gaming. Afin de vous définir Dized de manière simple et concise, vous démarrez votre jeu, sélectionnez le serveur qui vous attire le plus, patientez durant le court temps de chargement et vous voilà apparaissant de manière aléatoire sur une carte gigantesque. Votre aventure commence et vous êtes désormais en quête d'équipement ou de stuff. C'est un terme générique désignant tout ce que vous pouvez trouver, d'une simple casserole à une arme à feu en passant par un steak ou une boîte de conserve. Une personne no stuff est une personne ne possédant pas d'équipement et à l'inverse, une personne full stuff est une personne remplie d'équipement. Ces deux termes vous seront très utiles si vous souhaitez commencer le jeu. Vous avez maintenant joué depuis quelques minutes et vous voici donc avec un peu d'équipement sur vous. Une nouvelle casquette, une paire de lunettes ainsi qu'un sac à dos. Et c'est là que vous remarquez deux indicateurs rouges en bas droite de votre écran. La faim et la soif vous guettent. Vous allez donc commencer à chercher de l'eau ainsi que de la nourriture. Mais attention, un zombie peut surgir. Et en parlant du loup, il vous a vu. Le combat est désormais inévitable et la moindre erreur peut être fatale. Affiché en écran noir signifiant que vous êtes désormais inconscient. Cependant, vous pouvez vous relever car inconscient ne signifie pas que vous êtes mort. Vous risquez par contre de vous vider de votre sang et d'en mourir. Mais, il faut savoir que la plupart des joueurs, au lieu d'attendre, préfèrent recommencer directement un nouveau personnage. Car même si vous vous relevez, votre personnage sera dans un très mauvais état. Dans DayZ, la mort à un prix élevé. Contrairement à d'autres jeux comme Call of Duty ou Halo Reach. Ici, la défaite signifie la perte totale de votre progression. C'est un jeu où chaque action compte. Chaque décision peut être la dernière. Renforçant donc l'intensité de l'expérience de la survie. Imaginez-vous atterrir dans un monde où tout ce que vous avez connu a changé. C'est une terre désolée. Un lieu où les derniers survivants humains se battent pour leur vie. Tout est d'un réalisme saisissant. Chaque bâtiment, chaque objet, chaque morceau de nourriture compte. Mais, il y a un point marquant. Les zombies. Ils ne sont pas du tout réalistes. Enfin, jusqu'à présent. Cette touche de surréalisme rend la survie encore plus complexe. Car c'est un élément de plus à prendre en compte. Cependant, cette touche de surnaturel n'enlève rien à l'authenticité immersive de Tchernarus. La carte sur laquelle vous jouez. C'est un paysage fictif, inspiré des contrées slaves. Plus précisément, de la république tchèque. Le jeu vous permet de vous immerger dans des environnements si détaillés et si familiers que vous pourriez presque les reconnaître lors de vos voyages dans la vraie vie. Ou plutôt, totalement les reconnaître. Pourquoi me diriez-vous ? Eh bien, regardez. C'est un paysage fictif. Ce ne sont que des véritables lieux qui ont nourri l'inspiration des développeurs. Vous remarquerez qu'il n'y a quasiment pas de différence. La frontière entre le jeu et la réalité s'efface, vous laissant une étrange impression de déjà-vu. Comme si le monde du jeu avait été taillé dans le tissu de notre propre monde. Ce qui en soi est totalement le cas. Quand je vous dis que le jeu est réaliste, ce n'est pas simplement parce que vous devez manger, boire, guérir de potentielles maladies et que les graphismes sont plutôt bien faits. Non, loin de là. Dans ce jeu, le réalisme est poussé à son paroxysme. Voici d'ailleurs une liste non exhaustive d'éléments réalistes. Si vous faites un feu dans une maison, de la fumée sortira de la cheminée de celle-ci. Il est possible que votre arme s'enraye si elle est en mauvais état ou si vous utilisez des munitions qui sont détériorées. La barbe de votre personnage évolue avec le temps. Vous pouvez la raser à tout moment avec un objet tranchant, que ce soit un couteau ou un caillou aiguisé. La nourriture se détériore. Un steak laissé trop longtemps dans votre inventaire sans être cuit finira par pourrir. Chaque personnage a son propre groupe sanguin, nécessitant un test avant toute transfusion. Si vous donnez votre sang à la mauvaise personne, vous risquez tout simplement de la tuer. Frapper une surface dure sans avoir de gants peut entraîner des saignements à vos mains. Si vous tombez inconscient avec une arme en main et que vous finissez par vous réveiller, n'oubliez pas de la ramasser car elle sera tombée par terre. Vous devez éplucher votre pomme de terre avant de la manger. Pour manger une boîte de conserve, vous devez d'abord l'ouvrir avec un couteau ou un ouvre-boîte. L'emplacement où vous tirez votre balle sur une arme adverse est crucial car vous détruirez la partie touchée. Voici à quoi ressemble la lunette une fois cette prime balle dedans. Vos chaussures s'abîment avec le temps. Marcher pieds nus ou avec des chaussures en mauvaise état peut causer des saignements à vos pieds. Le soleil vous éblouit lorsque vous le regardez. Portez des lunettes afin de ne plus l'être. Il est possible de distraire des zombies en jetant un objet à côté de lui, que ce soit un caillou ou une conserve. Votre personnage peut se faire casser le bras, ce qui affectera la précision de ce tir, ou la jambe, ce qui modifiera sa manière de se déplacer. Une jambe cassée fera boiter votre personnage jusqu'à ce que vous vous fabriquiez une attelle pour la soigner. Boire de l'eau non traitée ou manger des aliments périmés peut vous rendre malade. Si vous plongez dans l'eau, vos affaires seront mouillées, et il faudra les essorer, sinon vous risquez d'attraper froid et de finir malade. Quand vous avez froid, votre personnage se frotte pour se réchauffer, et s'essuileront si vous avez trop chaud. Bon, ça fait une bonne liste. Et encore, je n'ai pas parlé de tous les points. Je vous laisserai les découvrir si vous comptez jouer au jeu. Mais comprenez maintenant que le réalisme a vraiment sa place dans Dazed. Ah oui, et d'ailleurs, vous voyez ça ? Alors non, c'est pas un fil que j'ai rajouté au montage. Ça à quoi ressemblera votre jeu si vous perdez trop de sang ? C'est pas réaliste, certes, mais c'est nécessaire pour savoir le niveau de santé de votre personnage. Et pour pas vous faire de mauvaises pubs, sachez que ce jeu est un simulateur de randonnée. Vous allez marcher, marcher, et encore marcher jusqu'à visiter l'entièreté de la carte. Mais c'est ça qui fait la beauté du jeu. Regardez, et laissez-vous percer par l'ambiance. Sous-titrage ST' 501 Le doux bruit de vos pas, les oiseaux qui chantent dans la forêt, le délicat vent qui vient souffler dans vos oreilles. C'est tout simplement une ambiance qui donne envie de marcher, encore et encore. Parlons maintenant de l'évolution du jeu. Dazed a connu des moments difficiles, surtout à ses débuts, car il y avait 5 principaux problèmes qui ont entraîné une baisse en continu du nombre de joueurs. Parmi ces 5 problèmes, il y a eu le manque de nourriture, une multitude de bugs, le jeu qui crache, les zombies qui traversent les murs, ainsi que les jitters. Quand je dis qu'il y avait un manque de nourriture, je parle du fait que la nourriture était aussi rare qu'un diamant. Bon, j'abuse. Mais vous pouviez chercher de la nourriture pendant 10, 20, 30 minutes et ne rien trouver. Ce qui était plutôt frustrant, parce qu'au final vous terminiez juste par mourir de faim. Mais le pire dans tout ça, c'est que si vous trouvez une conserve, et bien, comme je l'ai mentionné avant dans la vidéo, il vous faudra un objet coupant pour l'ouvrir. Donc ça vous renvoie fouiller chaque recoin de la ville. Pour les bugs, par où commencer ? Il existait beaucoup de bugs, mais je vais vous présenter ceux qui ont été les plus marquants pour les joueurs. Le premier bug est celui de la duplication. Comme dans la plupart des jeux, les joueurs trouvent des failles afin de dupliquer leur objet pour gagner du temps. Au tout début du jeu, il était possible de dupliquer votre personnage entier sur la map, directement avec une petite manipulation. Vous pouviez donc le tuer d'une balle dans la tête ou avec vos points. Pour ensuite récupérer tout son stuff. Les joueurs se retrouvaient donc à dupliquer des stuff entiers, ce qui cassait totalement le plaisir du jeu. Mais les développeurs n'ont pas attendu longtemps avant de corriger ce bug. Cependant, les joueurs eux aussi ont directement cherché à trouver un autre moyen de dupliquer. Peu de temps après cette correction, c'était déjà le retour de la duplication. Mais dans les mains cette fois-ci. Avec une petite manipulation de manger un aliment, arrêter l'animation, puis de prendre son arme en main. Enfin bref, je vais pas vous détailler comment dupliquer, car premièrement c'est mal, et deuxièmement ça a été corrigé. Alors au début, les joueurs dupliquaient les armes. Après ils se sont dit, attendez, si je peux dupliquer ce que j'ai dans les mains, pourquoi pas dupliquer ? Bah mon sac à dos. Sachant qu'évidemment, tout ce qui se trouvait dans votre sac à dos était dupliqué. Le deuxième bug était un bug permettant aux joueurs de se glisser à travers certaines textures du jeu. Comme les murs des maisons, ou les rochers. Et ça, simplement en exécutant un saut bien placé. Le plus grand problème de ce bug était qu'une fois caché à l'intérieur de ces textures, les joueurs pouvaient attaquer ceux de l'extérieur sans être vu, ni touché en retour. Cela créait une situation totalement injuste pour ceux qui se trouvaient attaqués, sans moyen de se défendre, ni la possibilité de riposter. Et là vous vous dites, wow, après la duplication, et après le fait de traverser des textures, il est encore pire ? Eh bien, je vous rassure, oui. Le troisième bug était simplement celui de... Euh, comment dire ? Celui de mourir en marchant dans des escaliers. Oui, oui, en marchant dans des escaliers. Alors je n'ai aucune idée de pourquoi ce bug existait, mais je pense que le code du jeu comprenait qu'on chutait de très très haut, alors qu'on tombait simplement d'une marche. Heureusement que ce bug a été corrigé, car autant vous dire que niveau frustration, mourir à cause d'un escalier quand vous êtes bien équipé, c'est... Plutôt dérangeant. Surtout dans un jeu dans lequel la mort compte énormément. Je vais maintenant aborder quelques bugs notables et brièvement les cheaters, avant de vous présenter le pire glitch jamais survenu dans Dized. Commençons par le bug du pommier. En fait, il vous suffisait de courir dans un pommier et d'appuyer en boucle sur la touche F. Lorsque vous appuyez sur F, une interaction apparaît, faisant en sorte que votre personnage cherche une pomme. Mais si vous courrez dans l'arbre, l'animation ne se faisait pas, à savoir qu'il était possible de chercher une pomme et de ne rien trouver. C'était aléatoire. Mais grâce à ce petit bug, vous pouviez trouver une très très bonne quantité de pommes en moins de quelques secondes. Passons à un bug commun quand vous utilisiez un véhicule. Si vous conduisiez trop rapidement et rencontriez une petite bosse, votre véhicule pouvait littéralement s'envoler vers les étoiles, au sens propre du terme. Autant dire que conduire à grande vitesse était extrêmement dangereux. Ce bug risquait soit de vous tuer, soit de renverser votre véhicule. Dans tous les cas, au moment où ça se produit, vous vous demandez avec une grande peur si vous allez survivre à l'atterrissage. Les cheaters, ils pouvaient utiliser des cheats basiques, c'est-à-dire aimbot, wallack, téléportation, speedack et bien plus. Mais un cheat sorti du commun, c'était celui de pouvoir retirer les affaires d'une personne, et même de retirer l'arme qu'il avait dans ses mains, pour ensuite évidemment lui courir dessus et le tuer. Et enfin, le dernier bug est le plus terrible, mais quand je dis terrible, je pèse mes mots. Ce que je vais prononcer par la suite, c'est la bête noire de tous les anciens joueurs de DayZ. Laissez-moi vous présenter le Swimming Glitch, ou le glitch de la nage en français. Ce glitch consistait à faire une petite manipulation avec un bandage et des oeufsées profondes, afin que votre personnage commence à nager. Une fois la manipulation réalisée, votre personnage à vos yeux sera comme d'habitude, c'est-à-dire debout et courant de manière plutôt basique, mais pour les joueurs autour de vous, voilà ce qu'ils verront. Votre personnage va en fait nager dans le sol, ce qui vous rendra quasiment invisible avec l'herbe. Mais le pire dans tout ça, c'est que le seul moyen de tuer une personne qui fait ça, est de tirer sur ses bras qui sortent du sol, donc une toute petite surface qui est constamment en mouvement. Alors que lui, bien évidemment, il peut vous tirer dessus comme il le souhaite, car il vous voit totalement normalement. Heureusement, la plus grosse partie des bugs et des glitchs ont été corrigés, et désormais le jeu est dans un bien meilleur état qu'avant. Vous ne devinerez cependant jamais l'état dans lequel le jete actuellement, mais faisons un petit jeu, à votre avis. Comment évoluer DayZ ? Réponse A, le jeu est à son prime, c'est-à-dire à son plein potentiel. Réponse B, le jeu est en chute continue depuis son début, et il va bientôt fermer ses serveurs. Et réponse C, le jeu est dans un état stable et inchangé depuis sa sortie. Mesdames et messieurs, la bonne réponse est... La réponse A, évidemment. Le nombre de joueurs du jeu a atteint son niveau le plus élevé à l'heure même où je vous parle. Et ça, en comparant le nombre de joueurs depuis la sortie du jeu. Je ne sais pas si vous imaginez. Ça veut dire que même avec l'engouement lors de sa sortie, le jeu avait moins de joueurs que maintenant. A ses débuts, le jeu comptabilisait 45 548 joueurs en simultané. Et maintenant, on est à 73 418. Ce qui fait à la louche 28 000 joueurs en plus. Le jeu se classe donc dans le top 20 des jeux les plus populaires et plus joués sur Steam. Ce succès est dû aux mises à jour régulières, aux fonctionnalités ajoutées, ainsi qu'à son lancement sur Xbox et PlayStation. Les développeurs ont accompli ce que tout créateur de jeu espère. Voir leur création gagner en popularité et attirer de plus en plus de joueurs. Même après une dizaine d'années en chute libre. DayZ regorge de scénarios illimités lors de rencontres avec d'autres joueurs. Vous pouvez tomber sur un adversaire agressif, un pacifiste, un allié qui se révèle être un traître, ou même un compagnon d'aventure avec qui vous affronterez les épreuves main dans la main. L'incertitude est totale. Prédire le comportement des autres survivants est totalement impossible. C'est cette imprévisibilité qui a créé une stratégie commune parmi les joueurs. Ce récemment apparu, sans équipement, adopteront une attitude amicale, conscient de leur fragilité face à des adversaires mieux armés. Et à l'opposé, les joueurs possédant beaucoup d'équipement tendent à être plus agressifs, motivés par la peur de perdre leurs précieuses affaires qu'ils ont durement ramassés pendant de longues heures. Finalement, c'est votre attitude et votre approche du moment qui influenceront la perception qu'auront les autres de vous, à mi-potentiel ou menace à éviter. Vous avez le pouvoir de choisir votre rôle, celui d'un bienfaiteur ou d'un prédateur. Mais n'oubliez jamais que dans Aized, il n'existe pas de bon ou de mauvais camp. La seule règle qui compte est celle de la survie. Et puis, je pense ne rien vous apprendre, mais comme l'a dit Thomas Hobbes dans son oeuvre Le Léviathan, l'homme est un loup pour l'homme. Vous nouer d'amitié avec quelqu'un peut se faire, mais si la personne en face de vous a déjà prévu de vous trahir, je vous souhaite bon courage pour essayer de lui faire changer d'avis. Il y a des moments dans Aized où vous vous retrouverez à réapparaître sans équipement car vous venez de mourir ou que vous venez de vous connecter à un nouveau serveur. Et vous savez qu'il n'y a rien de plus dangereux qu'un homme qui n'a rien à perdre. Je ne pouvais donc aborder Aized sans évoquer Bibix, figure emblématique de la communauté française du jeu. Voici un exemple où l'on voit Bibix, sans équipement, tenter d'éliminer un joueur full stuff. Pour réussir à vaincre des adversaires dans cette situation, suivez ces étapes. Commencez par surprendre vos adversaires en étant discret. Ensuite, préparez-vous au combat rapproché, que ce soit avec vos poings, une boîte de conserve ou tout objet susceptible de rendre votre adversaire inconscient le plus rapidement possible. Chargez ensuite votre adversaire et frappez sa tête en continu en espérant éviter un coup fatal provenant de son arme. Si vous parvenez à le rendre inconscient, fouillez-le rapidement, prenez son arme et assurez-vous qu'il ne se relève pas. Vous voilà maintenant équipé et vos chances de survie viennent de s'accroître considérablement. Vous commencez donc votre aventure avec les affaires de quelqu'un d'autre. C'est pas cool ça ? Dans le jeu, chaque joueur se voit attribuer un personnage unique, qui reste avec vous jusqu'à sa mort. La survie de ce personnage repose entièrement sur vos décisions et actions. Au fil de vos aventures, vous allez progressivement développer un lien avec lui, ou du moins avec l'équipement que vous aurez acquis. Perdre votre personnage, que ce soit suite à une chute, à des balles ennemis ou à une attaque de zombies, peut susciter une véritable peine. La frustration de tout perdre s'installe rapidement, car une fois le décompte final terminé, un nouveau personnage sans aucun équipement prend sa place, marquant le début d'un nouveau chapitre dans ce monde imbitoyable. DayZ se distingue comme l'un des rares jeux où la mort peut véritablement affecter le joueur sur le plan émotionnel. Certes, il y a des jeux comme Dark and Darker où la mort est pénalisante, vous faisant perdre tout votre équipement accumulé. Mais dans Dark and Darker, vous avez la possibilité de récupérer progressivement du matériel au cours de vos parties, pour le stocker dans votre inventaire. En revanche, dans DayZ, la mort est un coup dur. Il ne s'agit pas simplement de commencer une nouvelle partie, et de puiser dans votre stock d'objets. La mort signifie un redémarrage total, sans aucun moyen de récupérer facilement votre équipement. Toutefois, il est possible de stocker des objets dans des tentes ou des barils, pour anticiper une éventuelle mort, ou simplement constituer une réserve. Mais attention, ces cachettes ne sont pas sécurisées, loin de là. Si un autre joueur découvre votre cachette, il pourrait très bien repartir avec tout ce que vous avez stocké, ne laissant derrière lui qu'un petit mot ironique. Merci pour la réserve. Effectivement, DayZ dispose d'un workshop permettant à la communauté de créer des mods, c'est-à-dire des fonctionnalités ou des éléments achetés par les joueurs eux-mêmes, plutôt que par les développeurs officiels. Savez-vous combien il existe de mods pour DayZ ? A ce jour, on compte 51 117 mods différents. Il y a des mods pour de nouvelles armes, des créatures remplaçant les zombies, de nouveaux véhicules, et bien plus encore. La seule limite, c'est l'imagination des créateurs de ces mods. Cependant, si vous avez déjà joué à des jeux modés, vous savez que trop de mods peuvent parfois trop changer le jeu, affectant ainsi le gameplay. Ajouter quelques mods peut enrichir l'expérience de jeu, mais en abuser ne sera pas sans conséquence. Je mentionne les mods parce que dans DayZ, l'ennui n'est jamais au rendez-vous. Une fois le jeu de base bien expérimenté, vous pouvez explorer les serveurs modés afin de redécouvrir le jeu. Petite précision, DayZ a commencé comme un mod, pas comme un jeu indépendant. Le jeu d'origine était Arma 2, et DayZ était initialement un mod d'Arma 2 parmi tant d'autres. Voici à quoi ressemblait le jeu à cette époque. Alors on peut dire un grand merci aux créateurs de DayZ d'avoir transformé ce mod en un jeu à part entière. Ça en valait très clairement la peine. Les constructions sont apparues il y a peu permettant aux joueurs de se faire des bases comme sur Rust. Bon, ça reste plutôt limité en termes de construction, mais il est quand même possible de faire de belles choses. Qui dit base dit forcément un minimum isolé. A moins que vous souhaitiez faire une base en plein milieu d'une ville là où tout le monde se trouve. Du coup, qui dit isolé dit seul, et donc potentiellement ermite. Vous pouvez si vous le souhaitez vous alimenter et survivre uniquement grâce à la pêche, la chasse et même la cueillette. Vous pouvez couper tout contact avec la ville et subvenir à vos besoins grâce à la nature. Si vous trouvez une canne à pêche, c'est parfait. Mais vous n'êtes même pas obligé d'en trouver une. Vous pouvez en construire une vous-même avec un grand bâton et de la corde. Mais c'est pas tout. Il est possible de faire un grand piège à poisson avec du métal et un filet de pêche. Si vous avez juste une bouteille et un couteau, vous pouvez faire un petit piège à poisson. Il vous suffira d'attendre 10 à 15 minutes le temps qu'un poisson se prenne le piège et hop, le repas du soir sera servi. Pour ce qui est de la chasse, il est quand même conseillé d'avoir une arme à feu avec un petit stock de munitions. Car à moins que vous comptiez chasser uniquement des poules là où un couteau par exemple vous suffit, pour les vaches et les cerfs, c'est bien plus complexe. Mais croyez-moi, il n'y a rien de plus plaisant que de faire griller un bon steak sur un petit feu. Pour la cueillette, vous avez juste besoin d'avoir de bons yeux. Vous pouvez trouver des légumes, des fruits ainsi que des champignons. Pour les champignons, vous devez chercher aux alentours des ruisseaux ou même en plein milieu des forêts. Attention cependant, n'oubliez pas que le jeu est réaliste, certains champignons ne sont pas bons à manger. Mais regardez, il est possible de vous faire un bon petit champignon grillé. Ça vous donne pas envie ? Personnellement, si. Vous pouvez vous faire de vrais festins avec du bon poisson, de la bonne viande fraîche sur son lit de champignons, sublimé par des fruits et des légumes, cueillis juste avant. Vous allez au fur et à mesure apprécier manger de la bonne nourriture. Car au-delà du fait de simplement manger pour rester en vie, le moment est agréable à vivre. Surtout si vous êtes à plusieurs, autour de votre barbecue de fortune. Avec tout ce que je viens de vous présenter, vous pourriez vous interroger sur la meilleure manière de vous nourrir, que ce soit en forêt ou à côté de la mer. La réponse est simple, combinez toutes les méthodes. Adoptez un mode de vie de chasseur-pêcheur-cueilleur, pour une alimentation efficace et sans souci. Parlons maintenant d'une astuce pour les situations extrêmes. Imaginez que vous soyez affamé, au bord du désespoir, et que vous tombez sur un autre joueur. Si vous parvenez à l'éliminer, une tentation devrait surgir en vous. Et vous voyez très bien de quoi je parle. Ah, et au fait, avez-vous remarqué l'état de mes mains ? Si vous découpez un animal ou tout autre aliment qui possède du sang, vos mains se retrouveront couvertes de sang, à moins que vous ne portiez des gants. Il vous faudra donc laver vos mains avec de l'eau, car si vous consommez de la nourriture avec vos mains sales, vous risquiez de vous infecter. Bref, retournons à notre cas extrême. Manger ce type de viande est un choix lourd de conséquences. Votre personnage pourrait commencer à rire de façon inquiétante, attirant ainsi l'attention des survivants, ou des zombies. Sachant que dans DayZ, le bruit est votre pire ennemi. Donc si vous rencontrez un joueur qui semble amical, mais rigole étrangement, méfiez-vous, il sort peut-être d'un bon repas. Et pour finir avec la nourriture, on a parlé du fait d'être affamé, mais pas du fait de trop manger. Et oui, si vous mangez trop, votre personnage finira par vomir. Je vous ai mentionné que ce jeu était une sorte de simulateur de randonnée, et je ne suis pas loin de la vérité. Cependant, il y a des véhicules dans le jeu. Mais ne vous attendez pas à une expérience de conduite à la GTA V, ni à trouver un véhicule en parfait état, prêt à démarrer. Si par chance vous trouvez un véhicule, il lui manquera probablement une ou deux roues, peut-être une portière, ou même la bougie d'allumage. Vous devrez donc fouiller les environs, pour trouver les pièces manquantes, afin de pouvoir utiliser le véhicule. Les véhicules dans le jeu, qu'il s'agisse de camions ou de voitures basiques, sont manuels. Si vous n'avez pas de permis de conduire, cela ne vous dit peut-être rien. Mais contrairement à un véhicule automatique qui n'a pas d'embrayage et une boîte de vitesse autonome, un véhicule manuel, comme son indique, possède un embrayage ainsi qu'une boîte de vitesse manuelle. Vous devrez donc apprendre à utiliser la boîte de vitesse directement dans le jeu. Je vous conseille de vous entraîner doucement, sans aller trop vite, car le moindre choc sur votre roue, ou même contre un mur, peut vous être fatal à vous ou à votre véhicule. Mais la conduite, en plus des sons de récompense, car vous avez assemblé votre véhicule, qui était probablement en pièce au départ, est également très plaisante. C'est une sorte de petite victoire, qui vous permet de vous déplacer rapidement, d'un point A à un point B. Regardez ces belles plantations, c'est pas beau ? J'ai tout fait avec mes propres mains. Petite pause. Si vous souhaitez me soutenir, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. J'ai actuellement zéro abonné. Après c'est normal, c'est ma première vidéo. Et d'ailleurs, viens me suivre sur Twitch. Et oui, mon pseudo c'est bien Kirk. Allez, on reprend la vidéo. Reprenez votre popcorn. Installez-vous confortablement, et préparez-vous pour le grand final. Je sais que vous allez vous dire, on fait le tour du jeu rapidement, au niveau de la carte, car il n'en a qu'une seule. Mais vous vous trompez, il en existe une multitude, et je vais vous présenter les principales. Il y a donc Tchernarus, la carte de base du jeu que je vous ai présenté tout au long de la vidéo. Il y a ensuite Libonia. La carte fait partie d'un DLC payant, vous offre un environnement plus verdoyant et coloré, mais une carte un peu plus petite, comparée à Tchernarus. Ce qui a en soi des avantages et des défauts. Les décors sont différents de toutes les autres cartes. Vous pouvez y retrouver des villages abandonnés, de grandes étendues d'eau, et bien plus. Il y a ensuite une carte qui n'est pas officiellement annoncée, mais qui sortira probablement. Si vous avez regardé la vidéo des 10 ans d'anniversaire de DayZ, il y a un point qui vous a sûrement titillé à la fin de cette vidéo. Et c'est ce passage-là. Et oui, certaines personnes pensent qu'il s'agit de neige, mais il y a déjà des cartes avec de la neige, et j'en parlerai juste après. L'hypothèse la plus probable est la suivante. Il s'agit en fait de cendres provenant d'un volcan, ce qui signifie que la carte serait en fait Tanoa. Ce nom ne vous dit peut-être rien, sauf si vous êtes un joueur d'Arma 3. Et vu que j'en suis un, je serais vraiment content si Tanoa venait à apparaître dans DayZ. Pourquoi ? Eh bien parce que la carte est juste sublime, les couleurs sont étincelantes, les bruits d'ambiance dans la jungle sont divins, et vous êtes surtout sur une île volcanique qui regorge de secrets. Et enfin, pour terminer, je dois vous parler de Namalsk. Cette carte est une carte modée qui n'est donc pas officielle, mais sur laquelle énormément de joueurs jouent. Car cette carte est dans un monde glacial, et vous savez que DayZ est réaliste, ce qui signifie que la survie est bien plus difficile. Mais ce n'est pas que la glace qui vous posera souci. Il y a énormément de surprises et de choses cachées, des nouveautés n'existant pas sur le jeu de base, sans pour autant être dans l'excès et l'abus des mods. Je vous laisse avec un petit teaser, bon visionnage. Et oui, ce que vous allez voir, c'est bien DayZ. Sous-titrage Société Radio-Canada J'espère que ce petit teaser a titillé votre curiosité, et que vous allez faire 2-3 aventures sur Namalsk. Si tel est le cas, bon courage. Pour terminer en beauté, dans DayZ, vous ne vous contentez pas de survivre. Vous composez avec une toile de fond, où chaque décision peut être la dernière. C'est un monde où le réalisme ne se mesure pas seulement en graphisme ou en mécanisme de jeu, mais aussi en pulsations cardiaques et en frissons d'adrénaline. Là où d'autres jeux vous placent dans un décor, DayZ vous invite à écrire votre propre épopée de survie. Une histoire où chaque instant est un récit en soi, aussi brut et imprévisible que la vie elle-même. DayZ est l'un des plus grands coups de cœur que j'ai eu pour les jeux. Il a sa place sur le podium des pépites du monde du jeu vidéo. J'espère vous avoir donné envie de jouer à yeux, car seul ou à plusieurs, le jeu est juste divin. Vous pouvez faire une aventure et vous faire un ennemi, et ne plus jamais le croiser de votre vie, mais ce souvenir restera ancré à tout jamais dans votre mémoire. Et c'est ça l'essence du gaming. Ce qui compte, c'est de créer de bons souvenirs sur des bons jeux. Chaque gamer a au fond de lui une petite flamme qui se ravive à chaque fois qu'il repense à ses sessions de jeu qu'il a fait sur un jeu auquel il ne joue peut-être plus aujourd'hui. Mais ce n'est pas grave. Il faut être content que ce soit arrivé, et pas triste que ce soit terminé. Ce qui compte vraiment dans un jeu, ce n'est ni le réalisme, ni les graphismes, ni même le gameplay en lui-même, mais plutôt les souvenirs que vous allez créer. J'espère du plus profond de mon cœur que cette vidéo aura rendu hommage et fait honneur à tous les joueurs de DayZ. C'est tout ce que je voulais en faisant cette vidéo. DayZ est une expérience de vie qui vous plonge dans une ambiance immersive capable de changer d'un instant à l'autre, reflétant ainsi la vraie nature imprévisible de la survie. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?